Il faut savoir que PHP est un langage faiblement typé, c'est-à-dire que l'on peut se servir d'une variable au sein du programme sans être obligé de définir son type au préalable, comme on le fait en langage C par exemple. Ceci présente un énorme avantage, puisque le développeur peut invoquer des variables selon le besoin au fur et à mesure qu'il progresse dans le code sans avoir à les déclarer. En PHP, le typage est également dynamique, c'est-à-dire qu'une variable initialisée dans un contexte booléen peut, selon la situation, être castée en entier. De la même manière, un nombre peut devenir une chaîne de caractère et inversement. Bien que ceci est perçu comme un énorme avantage par un grand nombre de développeurs, il faut quand même appréhender cette particularité avec précaution, car des fois, le fait de prendre un booléen pour un entier peut fausser le traitement. En PHP, les variables sont toujours préfixées par le symbole $. Bon, si je veux créer une variable qui s'appelle v, je vais mettre $v et je lui affecte la valeur souhaitée, par exemple la chaîne de caractère avec la valeur bonjour. Donc maintenant, je viens de créer une variable qui est implicitement de type chaîne de caractère, dont l'identifiant est $v. Bien sûr, il faut que le nom de la variable soit écrit convenablement. Les symboles qui sont autorisés, ce sont les caractères alphanumériques, le symbole souligné et le symbole $. Maintenant que j'ai créé ma variable, je peux l'afficher à l'aide de la fonction echo, comme ceci. Maintenant, j'exécute le code pour voir le résultat. Il ne faut pas oublier d'appeler toujours son script via le localhost pour faire appel au serveur d'application. Et ça affiche bonjour. Je vais zoom même s'il peut pour voir le résultat de plus près. Maintenant, si je veux connaître des informations qui concernent cette variable, ou bien si je veux connaître son type, il suffit de mettre echo getTypeV. La fonction getType permet de retourner le type de la variable v. Donc maintenant, quand j'exécute, ça m'affiche string, ça veut dire une chaîne de caractères. Mais une autre fonction est plus sollicitée, c'est la fonction varDamp. Alors je mets directement varDamp v. Dans ce cas, ça va afficher le type et la valeur de la variable. Donc quand j'actualise, ça m'affiche string set, pour dire que c'est une chaîne de caractères constituée de 7 caractères dont la valeur est bonjour.